... Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on aborde un week-end très intéressant avec pas mal de courses de qualité, notamment dimanche il y aura le prix du Président de la République qui sera certainement support de Quintet. En attendant, dès samedi, on a une très belle réunion principale sur l'hippodrome d'Anguin en compagnie des trotteurs avec le prix de l'Atlantique, le groupe 1 sur l'hippodrome d'Anguin. Malheureusement, ils ne sont que 10 au départ. Du coup, on se rabat sur une épreuve qui est quand même très intéressante et qui sera support de Quintet. C'est le prix de ville, prix Ville 2, Soisy sous Montmorency. Donc une compétition européenne réservée à des chevaux d'âge. Ils seront 16 à en découdre sur 2150 mètres. Le parcours de vitesse de la note Soisy avec un parcours donné à l'aide de l'autostart est prévue aux alentours de 15h15. Ce sera la quatrième course du programme. On va rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs concurrents qui se sont affrontés récemment. Et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Gardner Show. Alors Gardner Show, il a terminé troisième de la course référence qui s'est disputée sur ce parcours le mois dernier. On retrouve d'ailleurs tout simplement les quatre premiers de l'épreuve. On en parlera un petit peu plus loin. Mais en tout cas, Gardner Show courait de première en terminant troisième de cette épreuve. Derrière, il a confirmé sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Vincennes. C'était sur un parcours de tenue. Mais il battait quelques concurrents qui le retrouvent également. Donc des concurrents qui ont l'habitude de s'affronter. Lui, il aura pour lui non seulement son aptitude à tracer, mais également un très bon numéro derrière la voiture. Le mois dernier, il avait le 5. Là, il a le numéro 2. Ça va lui permettre de faire moins d'efforts pour se placer. Et je pense que si ça se passe bien, il est capable cette fois-ci de battre certains de ceux qui l'ont battu lors de la confrontation du 15 mars. Ensuite, j'ai retenu en tête, en deuxième position, pardon, le numéro 6. Il s'agit de Urella Urella qui a remporté tout simplement la course référence du 15 mars sur ce parcours en battant Gardner Show. Maintenant, c'était Eric Raffin qui lui sera associé. Alors certes, Nicolas Bazir est un bon pilote, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de réussite avec elle lors de leurs associations. Mais bon, ça ne remet pas en cause sa qualité, ses moyens et le fait qu'elle était préparée avec son haut pour cette tentative. Puisque dernièrement, elle courait ferrée sans ambition. Je pense qu'on a vraiment tout mis de son côté pour la voir courir de très belle manière dans cette course. Et je pense qu'elle est capable de gagner. Maintenant, ça va être une question de parcours avec ce numéro 6. Sachant que même si elle s'est imposée avec ce numéro la dernière fois, cette fois-ci, ses rivaux ont parfois de meilleurs numéros. Mais en tout cas, c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position, là, ce Sahara Jayburn. Rien à reprocher. De très bonnes sorties les dernières fois. L'avant-dernière fois au Croisé-Laroche, battu par Gamed Litton. Dernièrement, il est tombé sur Gardner Show. Il est dans sa catégorie. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Ce parcours, il ne l'a couru qu'une seule fois, je crois. Non, il a couru plusieurs fois, pardon. Mais il s'est imposé lors de sa dernière sortie sur ce tracé. C'était l'été dernier. Donc, tout pour plaire. Il coche toutes les cases. Pour moi, c'est une base en béton. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7, Irwigo. Ça pourrait être une quatrième base. J'aurais préféré quand même qu'il ait un meilleur numéro derrière la voiture. Parce que c'est un cheval qui a besoin de courir caché avec le 7 à l'extérieur sur un parcours de vitesse. C'est un petit peu embêtant. Maintenant, c'est un cheval qui possède une superbe pointe de vitesse finale. Il l'a prouvé à plusieurs reprises cet hiver. Il a autant de vitesse que de tenue. Et je pense que la longue ligne droite d'Anguin va servir ses intérêts et lui permettre de venir terminer dans les 3, 4, 5 premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Greco Bello, qu'on n'a pas revu depuis deux mois, un peu plus même. Et une tentative malheureuse du côté de Cannes-sur-Mer. Il avait été distancé après enquête pour avoir gêné un concurrent. Du coup, il a eu droit à un petit break. Il n'a pas été revu depuis plusieurs semaines. C'est un cheval qui fait preuve d'une très belle régularité. Alors, il est meilleur sur des parcours de tenue. Mais il a quand même montré de la vitesse à plusieurs reprises, même s'il ne connaît pas ce tracé. En tout cas, c'est un cheval qui a de la qualité, qui est dans sa catégorie et qui, à mon sens, est capable de rivaliser à ce niveau-là. Donc, pour moi, même si ce n'est pas forcément un lauréen puissant, c'est un cheval qu'il faut retenir au moins pour une place dans les 3, 4, 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 16, Arley Gemma. Je ne supporte pas ce numéro. Pour moi, le 16, c'est un numéro rédhibitoire pour faire l'arrivée en général. Mais Arley Gemma a terminé deuxième de la course référence derrière Urella et devant Gardner Show. Maintenant, Arley Gemma avait le numéro 10. Lors de cette tentative-là, comme je l'ai dit, le numéro 16, c'est le numéro le pire, tout à l'extérieur, en deuxième ligne. Ça veut dire qu'elle va certainement se retrouver loin ou alors elle va faire le forcing, ce qui peut lui coûter cher en fin de parcours. Donc, Benjamin Rochard va devoir conjuguer avec cette position. Maintenant, s'il attend, la ligne droite est suffisamment longue pour la voir revenir prendre une place. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je la retiens sixième en regret parce qu'elle mérite mieux que sixième place. Mais avec ce numéro, c'est difficile de faire mieux qu'une 4-5e place à mon avis. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 8, Belzebudget, qui s'est désormais acclimatée aux courses françaises. C'est vrai que ses premières tentatives, ça ne s'est pas forcément très bien passé. C'est vrai que les lots étaient relevés, mais septième, sixième et douzième. Et puis dernièrement, à Vincennes, quatrième et deuxième dans cette catégorie. D'ailleurs, sa récente deuxième place, c'était derrière Charlias. C'était vraiment un lot qui tenait la route. Là, une piste plate, une courte distance, c'est fait pour lui plaire. Maintenant, le numéro 8, ça hypothèque une partie de ses chances. J'ai un petit peu peur, un peu comme pour Harley Gemma, que ce soit un petit peu rédhibitoire pour lutter pour les premières places. Mais en tout cas, sur sa valeur pure, je pense qu'on a le droit de lui accorder un certain crédit pour une 4-5e place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 5, Fashion Touch. Fashion Touch qui a certainement été préparée pour cette course dernièrement. Elle courait, je crois, le prix Kerjack, il me semble. Oui, c'est ça, le prix Kerjack, avec des chevaux comme Hookerberry, enfin des chevaux de grande classe. Et c'est vrai que je pense que c'était une course de préparation en vue de cet engagement pour laquelle elle est vraiment bien placée, non seulement derrière la voiture, mais elle est allégée dans sa ferrure, dans sa catégorie, malgré la présence de ses cadets. Attention, je pense qu'elle est capable de faire afficher une petite cote à l'arrivée de ce quinté. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Bayad El Circeo. En théorie, Bayad El Circeo, elle a le droit de lutter même pour une place sur le podium. Maintenant, elle a couru 4 fois en gain. En 4 tentatives, son meilleur résultat, c'est une 7e place. Donc voilà, il y a quand même quelques doutes. En plus, ces 4 tentatives ont eu lieu sur ce parcours. Donc, on est en droit de se poser quelques questions. Elle se retrouve en plus avec le numéro 9, derrière la voiture, en 2e ligne, côté corde. Ça peut lui jouer également des tours. Donc bref, un regret, tout simplement, pour ce numéro 9 que j'ai retenu en 9e position. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Gardner Chaud, que j'ai retenu devant le 6, Urella. Devant l'As, Sarah Djeberne en 4e position. Le numéro 7, Irwigo. Le 3, Grecobello en 5e position devant le 16, Arlet Gemma. Le 8, Belzebujet. Et enfin, en 8e position, le numéro 5, Fashion Touch. En cas de non partant, le numéro 9, il s'agit de Bayad Elstirceo. En conseil de jeu, pour moi, 2, 6 et As. Mes 3 préférés sont vraiment 3 bonnes bases. Ils sont en forme, ils sont compétitifs sur ce parcours. Ils l'ont prouvé. Et ils sont bien placés en 1re ligne, même si le 6, c'est jamais évident. C'est toujours mieux qu'un 7 ou un 8. Et moi, je pense qu'elle est vraiment capable, Urella, de lutter pour la victoire. Donc voilà mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous rappelle que dans l'édition de dimanche, ce sera, comme je l'ai dit peut-être, le prix du Président de la République. Il y a le fameux tirage au sort qui est hebdomadaire et qui vous permet de gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au prono VIP en donnant tout simplement le gagnant du Quintet. Ce sera dimanche. Soyez présents au rendez-vous. En attendant, vous pouvez toujours me laisser un commentaire. Ce sera avec plaisir que je le lirai et que je vous répondrai le cas échéant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous et une très bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501